Le pèlerinage s'appelle aux sources. Pourquoi ce nom ? Parce que le pèlerinage en terre sainte, c'est une bonne manière d'aller aux sources de notre foi. Et la source de notre foi, c'est le Christ. Et nous allons là où le Christ s'est incarné, là où le Christ a parlé, enseigné, guéri, fait son ministère, œuvré pour le salut du monde. Et donc nous allons aux sources de notre foi, en allant à la source du Christ. Vous-même, vous êtes allé plusieurs fois en terre sainte. Quelle émotion peut-on ressentir là-bas ? J'en dirais deux. La première, c'est que c'est merveilleux d'aller lire la Bible là où elle s'incarne. Et du coup, tous les récits, toutes les paraboles, tous les enseignements de l'Ancien comme du Nouveau Testament prennent une autre saveur, la saveur du souvenir que l'on en retient des lieux visités. Et puis la deuxième émotion, c'est cette terre trois fois sainte, sainte pour les musulmans, sainte pour les juifs, sainte pour les chrétiens, qui est toujours aujourd'hui l'occasion de beaucoup de dissensions. Et ces dissensions sont effectives, elles sont à fleur de peau à chaque coin de rue. Et en même temps, on comprend quand on y est allé pourquoi chacun est à ce point attaché à cette terre sainte. C'est aussi un pèlerinage diocésain. Quelle spécificité du diocèse pour ce pèlerinage ? Alors c'est vrai qu'on part à presque 2000 étudiants, ça peut paraître énorme, un peu ingérable, un peu difficile à y trouver son miel. Alors le souhait des évêques a été que chaque diocèse puisse organiser son pèlerinage dans le pèlerinage. Donc nous avons, avec Monseigneur Brouvé, notre évêque auxiliaire qui nous préside notre groupe, décider de notre parcours, de la pédagogie que nous voulions développer, et en laissant justement une large place à la parole de Dieu, à la méditation personnelle, par le biais de la Lectio Divina, et à des catéchèses. Donc le pèlerinage c'est une marche, une prière, mais aussi une démarche. Quel doit être l'état d'esprit du parfait pèlerin pour réussir son pèlerinage ? Moi je pense qu'il faut être disponible. Il faut être ouvert et disponible, disponible à ce que l'on va voir, à ce que l'on va entendre, aux personnes que l'on va rencontrer. Il ne faut pas partir avec trop d'idées préconçues. Il ne faut pas y aller en se disant, je veux à tout prix, au retour, avoir obtenu telle réponse. C'est le meilleur moyen pour être déçu et pour passer à côté des grâces qui seront données. Et vous, à deux jours du départ, quel est votre état d'esprit ? Eh bien que j'ai encore beaucoup de choses à préparer avant d'y aller.